Initiative bluffante, c'est en ce moment à Paris, au Pâté-la-Villette à Paris, The Wild Immersion, une expérience de réalité virtuelle au plus près des animaux sauvages. L'idée c'est de sensibiliser vos enfants à la fragilité de la faune. Charlotte Finet s'est rendue avec Léonie qui a 7 ans et sa maman c'est dingue, regardez. Pénétrer au cœur d'une réserve animale virtuelle, c'est ce qui attend aujourd'hui Léonie. Un rêve pour la petite fille qui adore les animaux. Un peu du tout ! Un de mes animaux préférés c'est l'éléphant, le lion, le léopard et le paresseau. Grâce à un casque de réalité virtuelle et des images à 360 degrés, Léonie va vivre une véritable téléportation au cœur de la vie animale. Là vous allez découvrir les espèces des forêts tropicales en Amazonie, en Afrique et en Asie. Et après vous allez vous balader dans les océans. Au programme de la séance, deux films de 12 minutes. Merci. Ça va comme ça ? Ouais. Ah, maman ! Avec tout le casque, ça y est ? Je suis là, mon char. C'est parti pour Léonie. Ah, voilà ! Waouh ! Un léopard ! Oui ! Un petit léopard, viens ! Non mais reste ! Ah, il y a une girafe ! Regarde, sur ta gauche, il y en a un qui est à côté de toi. Ouais, je vois une ronifle ! J'adore ! Il aura fallu au réalisateur un an de tournage sur les cinq continents pour obtenir ce résultat. Un ensemble de dix films tournés grâce à des drones et des caméras qui filment à 360 degrés. Objectif, sensibiliser les spectateurs à la cause animale. On veut vraiment que les gens se rendent compte que 60% des espèces ont disparu en moins de 30 ans, qu'on consomme plus d'une planète par an et qu'on est dans la sixième extinction de masse. Donc ça, ça fait peur. C'est des chiffres qui sont réels et qui font peur. Nous, on veut émerveiller les gens pour faire en sorte qu'ils soient plus proches de cette nature et qu'ils aient envie de la protéger. Fin de la séance, Léonie est conquise. C'était trop bien. J'étais très proche des animaux. J'étais même sous une girafe. Sous la girafe. J'ai eu peur qu'elle m'écrase. C'est vraiment réaliste. On a vraiment la sensation d'être au milieu de la nature. Je trouve le concept vraiment sympa parce que pas trop adepte des eaux, le côté j'enferme des animaux pour qu'on puisse aller les visiter. Et là, au final, on a l'impression que c'est nous qui nous déplaçons sur une visite qui ne dérange pas le milieu naturel ni les animaux. Une partie des fonds récoltés grâce à cette expérience virtuelle permettent de financer des réserves naturelles dans le monde. Bien réelles, celles-ci. C'est extraordinaire. Assez extraordinaire, je dois dire. Alors, en décembre, les deux films projetés sont Terra, sur la sava et la jungle. Terra ! À quoi ? Sur l'océan. Et à partir de janvier, Alba, c'est dans la neige. Et le film le plus mignon du monde s'est annoncé comme ça sur les bébés animaux. Les bébés animaux pour les enfants de 3-4 ans. Trop chou. Sous-titrage Société Radio-Canada